Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau talent littéraire à découvrir. Il s'agit de Kaoué, et je vais vous lire quelques-uns de ses textes tout de suite. Or, et je me mis à marcher, ou plus exactement, à errer. A l'errance, le pas est d'un rythme qui n'est plus de l'époque. Le regard ne sait réellement où se poser, ne sait ce qu'il cherche, ni même s'il est en quête de quelque chose. La nuit, de l'odeur et froid et cinglant, je suis cerné d'ombre mouvante, dont je me sens plus familier que des gens que je croise. Elle s'agit au crépuscule, à mourir, sans raison, sans histoire, sans qu'on leur prête à jamais une once d'intérêt, et termine de s'éteindre en contre-champ. Sortir de chez soi à une heure quatorze, spontanément, traverser les ruelles puant la pisse et les ordures, arriver sur l'avenue, croiser des mecs pris de démons qui se courent après, faire le tour des quais, visiter les pénombre, être moqué par une grille, un graffiti, un lampadaire, se perdre dans les bars HLM, s'asseoir sur les bancs de la gare, et repartir, visiter l'envers, le négatif, l'autre temps. Je suis porté par une symphonie qui me déchire le ventre, dans mes pas résonnent des accords plaqués, qu'accompagnent des violoncelles aux lumières furtives. Errer. Aller nulle part, être hors du monde, hors de tout, loin de vous, loin de vos réussites, loin de vos joies, loin de vos projets, ce ne sont pas les miens. Un instant, la lucidité refait surface, en me submergeant de remords. Comme je m'en veux d'ailleurs vos vies, je ne trouve pas la force de vous garder près de moi. Et maintenant, est-ce que j'aurai le courage de rentrer ? En attente de sommeil, une question m'avait assailli, puis étourdi, asphyxié, projeté. Et toi, es-tu heureux ? Je suis toujours dehors. Esquisse de l'aube Dessinée par les fulgurances, trompe l'œil de finalité. La plénitude se révèle insaisissable, jusqu'à chuter. À mesure de perdition, l'âme se déleste des aliénations, fourbes gageurs de certitudes, jusqu'à hurler. Allégé du fardeau des confusions, nu, alerte et affranchie, les sens ravivent les perceptions fondamentales, méprisant les revers de l'esprit. Désormais, matinée de jouvence, tendre, vulnérable et tâtonnant, l'être agarre se heurte et s'imprègne, plus que de mots ou de discours. D'une étreinte salvatrice salutaire, épérira le crépuscule. Élégie à l'enchantement Dans mes yeux éteints, que sont de ta bienveillance ? Tu ne vois plus rien, sinon le vide de l'absence. Où ont fui tes vis enjouées, semble-tu te dire ? Où sont tes envolées exaltées, qui s'illuminaient de tes sourires ? Je le sens, je le souffre, quelque chose me quitte. Des arcs-en-ciel dans un gouffre, c'est un peu de mon âme qui s'effrite. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette écriture un peu désabusée, sensible et enchanteresse. Je vous invite à aller voir sur le blog de K-Way. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux talents. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501